Bonjour, j'aimerais comprendre l'impact du numérique sur l'environnement et savoir comment l'atténuer. Merci. Il faut savoir maintenant que si Internet était un pays, il serait le troisième pollueur mondial en termes d'émissions de gaz à effet de serre. L'impact du numérique sur l'environnement est donc bien réel, mais il est possible de le réduire en agissant notamment sur nos habitudes de consommation des vidéos en ligne. C'est ce que nous allons voir avec le commissariat général au développement durable. Selon The Shift Project, une association qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone, la vidéo en ligne représente 60% des flux de données dans le monde en 2018 et 1% des émissions de gaz à effet de serre. Lorsqu'on parle de vidéos en ligne, on parle à la fois des plateformes de vidéos à la demande comme Netflix ou Salto, des plateformes de partage de vidéos comme Dailymotion ou YouTube et des vidéos hébergées sur des réseaux sociaux ou des sites web. Il ne s'agit évidemment pas d'être pour ou contre un tel usage. Les opportunités du numérique sont précieuses et il est tout à fait possible de réinventer nos usages des vidéos en ligne pour qu'ils soient compatibles avec les enjeux climatiques. Tout d'abord, concernant le réseau Internet. Selon une étude de l'ARCEP, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le visionnage d'une vidéo via le réseau 4G consomme 10 fois plus d'électricité et émet 23 fois plus de CO2 que via le Wi-Fi. Il est donc préférable de limiter le visionnage via des réseaux mobiles. Les contenus que vous regardez fréquemment peuvent être téléchargés plutôt que visionnés en ligne. Enfin, évitez de streamer des vidéos si c'est seulement le contenu audio qui vous intéresse. La vidéo consomme 10 fois plus de données que la musique seule. Enfin, retenez que des gestes simples dans votre usage peuvent aussi permettre de diminuer votre empreinte énergétique. Oui, quelques habitudes peuvent être prises comme adapter la qualité du contenu que vous regardez au type d'écran que vous utilisez. Il est par exemple inutile de visionner de l'ultra haute définition sur un écran de téléphone portable. Vous pouvez aussi désactiver la lecture automatique des vidéos pour éviter que le flux continue en votre absence. Voilà, vous savez tout ou presque tout. A très vite pour un nouveau Consomag. Et pour plus d'informations, retrouvez-nous sur inc-conso.fr.